Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. À présent, nous allons passer le micro à M. Girard Adia pour la lecture de la déclaration du ménier. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers militants et sympathisants de la DMK, peuples togolais de l'intérieur et de l'extérieur, les sept partis politiques et les sept organisations de la société civile, membres de la dynamique Mgr Odro-Dienka, vous saluent chaleureusement et vous souhaitent la bienvenue à ce rendez-vous fixé depuis quelques mois déjà. En effet, face aux incessantes interpellations des membres de la conférence des présidents de la DMK sur l'éventualité de sa participation aux prochaines élections législatives et aux régionales, nous avions toujours indiqué ce jour du 31 mars 2023 pour situer l'opinion nationale et internationale sur cette question cruciale dans la vie politique de notre pays. Le moment est donc venu de vous donner un éclairage sur la position de notre mouvement citoyen. Au sujet des élections régionales que prévoit d'organiser le gouvernement de M. Founir-Sibé, la DMK ne trouve aucune opportunité, aucune urgence. Dès lors que la feuille de route issue du séminaire national sur la décentralisation organisée en 2016 à Lomé, à l'hôtel Sarakawa, n'est pas respectée et que les communes ont de la peine à assumer leur mission en raison des multiples entraves administratives du déficit de moyens financiers et d'équipement. La démarche du régime visant à faire émerger un sénat relève de la diversion, de la manipulation politique, du clientélisme et surtout du désir morbide d'offrir le statut de sénateur à vie et un brevet d'impunité à certains citoyens. Malgré tous les délits et crimes présumés, dont il se serait rendu coupable après une gouvernance au long cours, marquée par des actes déliteux et criminels jamais élucidés. Le pays traverse une grave crise. Le bon sens voudrait que les allocations budgétaires que nécessitera cette institution budgétive au résultat incertain soit allouées à d'autres secteurs essentiels et directement liés à la vie des populations vivant dans une précarité extrême. La démarche estime que le gouvernement de M. Fournier-Sipé s'enquête à vider le processus de décentralisation de sa substance en instrumentalisant les institutions décentralisées à des fins de conservation du pouvoir d'État. Dans ces conditions, adhérer à ce processus, alors que nos 117 communes manquent de liberté réelle d'action et des moyens financiers et matériels adéquats pour se développer, est un leurre et une manière de cautionner l'escrouf du régime en place pour abuser la bonne foi du peuple togonais et qu'elle est martyre d'une gouvernance suprimante au bénéfice d'une minorité prédatrice sans foi ni loi. Il devient donc exigeant qu'une discussion frangée sincère soit menée pour évaluer la situation de nos communes et prendre les mesures adéquates pour performer leur mission afin qu'elles jouent pleinement leur rôle de catalyseurs de développement à la base avant d'envisager la poursuite de la politique de décentralisation de notre pays. Quant aux élections législatives, qui sont aussi annoncées avant la fin de cette année et qui répondent à un agenda républicain, la DMK exige qu'un accord soit trouvé pour une issue du contentieux électoral qui perdure depuis 2020 à ce jour. Cet accord doit déboucher sur la réforme de la gouvernance électorale et la mise en place d'une charte démocratique qui garantit l'éthique, la transparence électorale et la sécurité des candidats avant, pendant et après l'escoltaire. Le drame inédite de l'élection présidentielle du 22 février 2020 continue de traumatiser les Togolais qui n'ont aucune confiance dans les processus électoraux conduits par le régime RPT-Uni. La communauté internationale représentée au Togo par leurs ambassades aurait pu aider à garantir la transparence et le bon aboutissement du dernier processus électoral. Malheureusement, et contre toute attente, elle a tout simplement abandonné le peuple Togolais en rase campagne en se mûrant dans un silence incompréhensible au moment où le peuple avait le plus besoin des forces neutres pouvant défendre les valeurs de démocratie et de vérité des urnes dans le cadre de la gestion de la crise postélectorale. L'exigence du peuple est connue et clairement exprimée depuis plusieurs décennies et encore réaffirmée dans les urnes le 22 février 2020 par le vote massif pour l'alternance au sommet de l'État. Les forces impérialistes et prédatrices de notre pays et le MPT-Uni qui leur sert de valet locaux en complicité avec certains acteurs politiques intéressés ont encore promé pour l'instant cette échéance. Le peuple Togolais et la DMK sont donc dans la résistance contre ce énième hold-up électoral et cherchent à récupérer cette victoire. Par ailleurs, les préoccupations quotidiennes des Togolaises et des Togolais sont suffisamment graves et concèdent. La lutte contre la vie chère, le manque d'emploi pour la jeunesse, complètement désorienté et incline à l'immigration. L'impunité d'enjouissent les auteurs des nombreux cas avérés de crimes économiques et dont les dernières dates sont le Petro-Gate et le Covid-Gate qui continuent de défrayer la chronique. Les atteintes aux libertés publiques et d'expression avec leur corollaire que sont la poursuite judiciaire tournée de tentative d'anéatissement des journalistes. Sur ce registre, on peut citer les cas de Fertinalité, Isidore Kouorou, F. Joué Léga, qui en indique plus d'un. Ce constat est corroboré par les derniers rapports du département d'État des États-Unis et d'Amnesty International. Le cadavre de Toussaint Vitala Maduba qui continue son séjour indigne et anormal dans les placards des dirigeants illégitifs de notre pays. La centaine de détenus politiques qui croupissent dans les géordres du régime. L'exil et le premier responsable de la DMK, Mgr Philippe Fanoko-Pojoro, qui a eu 93 ans hier, jeudi 30 mars, et du docteur Agome Kodou, candidat de la DMK à l'élection présidentielle du 22 février 2020, déclaré deuxième selon les résultats officiels contestés. Les attaques terroristes répétées dans son bêtier nos populations dans la région des Savats. La conduite à pas de charge d'un processus électoral non-inclusif, y compris de la première force d'opposition déclarée par le régime lui-même et au PAC dans lequel on annonce régulièrement des étapes franchies par une condition électorale indépendante acquise au régime. La question ultime et fondamentale à se poser est de savoir si raisonnablement et dans ces conditions le peuple togolais serait encore prêt à aller aux élections législatives aux côtés de la DMK. La réponse nous paraît celle-ci. Nous sommes des républicains et attachés aux principes qui promeuvent un fonctionnement régulier des institutions de l'État. Je répète. Nous sommes des républicains et attachés aux principes qui promeuvent un fonctionnement régulier des institutions de l'État. Je répète une dernière fois. Nous sommes des républicains et attachés aux principes qui promeuvent un fonctionnement régulier des institutions de l'État. Néanmoins, il y a lieu de trouver des réponses idoines pour un appartement social, la confiance dans le processus et les garanties de sécurité à tous les acteurs. Pour ce faire, le peuple atteint de la part du régime des mesures urgentes qui au demeurant nous paraissent aisés à prendre, à savoir le retour sans condition du patriarge de la nation, Mgr Philippe Panopoudro et de son assistant et du président démocratiquement élu, Dr Agobiné Sankojo, dès lors que l'arrêt numéro ECW par CCJ, par JUD, par 11, par 22, du 24 mars 22, de la Cour de justice de la CDAO, désavoue la procédure judiciaire du ministère public contre eux et condamne l'État de Togolien. Par ailleurs, des garanties de sécurité doivent être prises pour le retour de tous les exilés politiques. Deux, la libération des prisonniers politiques, car Sifonien Sinko peut contribuer à libérer les 49 militaires ivoiriens, présumés impliqués dans des affaires criminelles contre l'État malien, il est aisé pour lui d'élargir ses propres concitoyens qui n'ont accusé que de leurs droits constitutionnels, la liberté d'expression et les droits de conquester. Trois, la sécurisation de tout le territoire national, notamment les préfectures de Pédias et de Pédias-Ouest dans la région des Savannes et assurer la libre sécurisation de tous les candidats. La réalisation de ces conditions sociales, politiques et inclusives doit donc préoccuper tous les droits. Il s'agit d'aller vers l'appraissement des cœurs et de faire presser l'attention politique créée par le Quintupe Coup d'État opéré par Folle et Assimé pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite en 2020. Quatre, par ailleurs, relativement à la question de la garantie de transport des élections en vue, la DMK estime qu'il est urgent d'opérer des réformes indispensables et de façon consensuelle pour assurer chaque partie prudente. Ces réformes concernent notamment la composition et le fonctionnement de la série et ses démembrements. Il est inadmissible que la DMK, la deuxième force politique reconnue d'après les résultats officiels et contestés de la dernière élection présidentielle de l'année 2020, n'y soit pas représentée proportionnellement à son rang. Les réformes doivent concerner également le découpage électoral, le mot du scrutin, la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote et tout autre point nécessaire à la tenue d'élections transparentes et démocratiques. La réforme de la Cour constitutionnelle s'impose également et propose. La DMK recuse la Cour constitutionnelle dans sa composition actuelle car non seulement elle n'est pas légalement constituée jusqu'à ce jour et puis elle a été à l'origine de la validation des faux résultats proclamés par la CENI cautionnant ainsi le hold-up de la dernière élection présidentielle de 2020 par le régime un petit uni. L'actuel président au lieu d'être neutre a montré sa préférence pour l'un des candidats notamment l'actuel occupant du fauteuil présidentiel en cautionnant le hold-up de la dernière élection présidentielle. Il a abhorré l'uniforme d'un parti politique et a prononcé un discours faisant allégeance au candidat fort lors de son investiture après le hold-up électoral de 2020. Il est donc disqualifié pour conduire encore cette institution dont la neutralité doit être garantie. La satisfaction de ces revendications imprimera aux prochaines élections législatives les caractères inclusifs et transparentes. La DMK s'engage à se battre pour leur prise en compte effective. Pour réussir cette bataille pour la transparence et l'inclusivité des prochaines élections législatives dans un climat apaisé, la DMK en appelle à la mobilisation générale. Jeunesse togolaise, femmes, hommes, élèves, étudiants, syndicats, associations professionnelles, diasporas et classes politiques, chacun de nous est appelé à un engagement patriotique pour enfin créer le pacte de la délivrance finale. Il est temps pour nous de nous départir de la peur et de la loi du silence prétendent de nous imposer le système RPT unif. A cet effet, la DMK lance un appel aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à toute la diaspora à s'agir cette opportunité des préparatifs de ces futures élections législatives pour s'accorder sur une plateforme de revendication assortie d'un programme d'action concerté et planifié afin de sauver notre République en péril. C'est le sens du courrier que la conférence des présidents de la DMK se prépare à envoyer aux acteurs politiques et de la société civile. La DMK attend vivement leur réaction pour engager des discussions franches et sincères devant aboutir à une plateforme de revendication et à une programmation d'action d'envergure nationale pour faire honnête notre pays. Nous prendons le peuple togolais à témoin le moment venu quant à l'issue de cette initiative qui nous paraît ultime en ce moment. Nous demandons à toutes les bonnes volontés qui veulent aider les togolais à s'en sortir de se saisir de cet appel pour faire aboutir cette initiative et sa mise en œuvre effective dans l'intérêt supérieur des togolaises désabusées par le peuple de ce quitture. Togolais debout pour faire de notre pays l'ordre de l'humanité. Nouveaux relations fait calommer le 31 mars 2023. La comprenne est plaisir. Plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. Merci.